N'est pas Mozart qui veut. Le professeur l'avait appris à ses dépens. Rencontrer le divin par une nuit d'orage, alors que le ciel descend sur la terre, c'est à la portée du plus commun des tricheurs. Il n'en était pas un, puisque cette nuit-là, il avait rencontré Amadeus en personne, ou son ombre, ou son ange. Il ne savait pas. Il avait retranscrit de mémoire. L'œuvre était poignante, plus profonde, si cela était possible, que le requiem lui-même. Ça n'en était pas un, mais il ne sut comment l'appeler, car Mozart avait disparu, la dernière note posée. C'est le titre, plus que la musique, qui trahit le professeur. Il prit le premier nom qui lui passait par la tête, puisque Mozart était mort, puisque Mozart lui était apparu, il appela cette retranscription, après la mort. Les spécialistes de Mozart s'en donnèrent à cœur joie. La danse languissante et profonde du divin, descendue du ciel, fut attribuée au professeur, et quelques-uns d'entre eux se gaussèrent. Mozart, non, j'aurais jamais pu écrire une chose pareille. Cette musique frise le populaire. L'oublier ne serait pas un crime. On oublia après la mort, car tout le monde préfère se souvenir d'avant. Le professeur vécu très longtemps, anonyme parmi les anonymes. On le disait aigri, on le disait fatigué et solitaire. Parfois, il donnait encore quelques cours, mais jamais il ne racontait cette nuit où Mozart était descendu du ciel pour lui dicter sa partition. Après sa mort, on retrouva dans un tiroir une partition qu'il avait simplement intitulée « Requiem ». Elle fut jouée quelques mois plus tard, à Paris, puis dans toutes les capitales de l'Europe. Les spécialistes affirmèrent qu'on y reconnaissait Mozart ou son ombre ou son ange. Ils ne savaient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...